Richard a 19 ans. Il fait partie d'une bande de papé-été. Il accepte de nous raconter ses affrontements auxquels il a participé dans la capitale. J'ai commencé à faire des bagarres en groupe à l'âge de 12 ans. Quand je commençais à venir me balader en ville avec mes collègues de Katji. Quand je venais en ville, je me battais juste pour plaire aux gens. Pour me montrer, je crois que c'est l'orgueil, notre orgueil. Des fois, ça commence juste par un simple regard et qui se termine par une bagarre. La règle de la rue s'affrontait à la loyale avec le même nombre de chaque côté. Mais souvent, les règles s'envolent et les affrontements dégénèrent. Une seule fois, ça a été grave pour moi. J'ai atterri à l'hôpital et j'ai retenu une bonne leçon. Ensuite, je me suis dit que ce n'était pas bien de se battre dans la rue et qu'il y avait d'autres solutions pour régler ça que de ne régler pas la violence. On peut très bien régler par la parole. Je me suis déjà fait en battre. À chaque fois que je quitte la maison, ma famille s'inquiète beaucoup pour moi. Ils se demandent si je vais revenir à la maison intacte. Et moi, de mon côté, je fais tout pour entrer intacte. Le mercredi, le centre-ville de Pape-Été devient un grand terrain de jeu pour une jeunesse désœuvrée. Tout la nuit ici, il y a des jeunes aussi, ils s'en foutent. Moi, j'ai vu un qui s'est fait poignader. Ensuite, il est venu, nous voir, il coulait du sang. Ce mercredi, Richard se rend au parc Bougainville avec ses amis, comme d'habitude. Mais cette fois, il participe aux ateliers organisés par les clubs de boxe. Aujourd'hui, les jeunes sont invités gratuitement à apprendre un sport et en respecter les règles. Je me suis bien amusé. Je me suis vraiment dépensé. À un point où je ne vais plus aller le mercredi en ville me battre. Aujourd'hui, Richard reçoit encore souvent des messages de ses amis pour se joindre aux bagarres. Il assure désormais réfléchir à deux fois avant d'y participer. Sous-titrage ST' 501